Salut tout le monde, bah écoutez ça me fait plaisir de vous retrouver pour une ouverture et aujourd'hui on va s'ouvrir deux Pokébox je vais vouloir prendre une Pokébox de Harmonie des Esprits Harmonie des Esprits ou Disney Occulte ? Non je crois que c'est Disney Occulte parce que bah voilà j'adore la série puis j'ai pas réussi à beaucoup la compléter puis bah pour la compléter bah les seuls items qu'il y a c'est les Pokébox c'est les tripacks en carton je crois mais j'ai pas réussi à en trouver donc je me suis fait plaisir j'ai pris une petite Léviator Gix et puis on va s'ouvrir la Pokébox enfin je sais pas si c'est vraiment une Pokébox mais elle est magnifique c'est celle de Mewtwo et Mew j'avais pas acheté les trois premières en Flex Evoli, Florizar, CDB et Zekrom Pikachu parce que bah peut-être parce que j'avais pas de budget pour en ce moment et là les dernières elles sont vraiment sympas donc avec Melmetal, Lucario, Giratina et Karchakrok peut-être que plus tard je prendrai celle-ci si j'arrive à la trouver il me semble que c'est une exclusivité Toys Roses donc faut voir donc bah voilà on va s'ouvrir ces deux petites box et puis petite parenthèse pour vous dire que ce sera la dernière vidéo que je vais tourner ici dans l'appartement parce qu'avec Audrey on va bientôt emménager dans notre nouvelle maison voilà donc c'est prévu pour fin octobre à peu près donc là c'est vraiment la dernière vidéo que je tourne dans l'appartement et puis bah après bon il va me falloir laisser un petit peu de temps pour pouvoir tout bien ranger comme il faut à l'appartement je pense que je ferai peut-être une vidéo de un petit peu de la pièce Pokémon si ça vous intéresse donc voilà donc ça va prendre un petit peu de temps avant une autre vidéo voilà donc hop assez blablaté on va s'ouvrir ces petits bois boîtes ça me fait plaisir parce que ça devient un petit rond que j'avais pas ouvert de booster hop voilà je n'ai aucune idée du contenu en booster dans cette Pokébox là on va voir c'est le Mewtwo hop voilà ça c'est fait hop par contre je suis un peu déçu parce que vu la grandeur je me suis dit bon bah ils vont nous mettre 5 boosters et puis ça coûte quand même assez cher je l'ai payé 30 euros bah même pas c'est 4 boosters c'est le même nom que le Pokébox normal donc bah en gros tu payes la promo quoi parce que c'est une promo full art et qu'est-ce qu'il rajoute dedans ? voilà une espèce de truc ah bah c'est lourd oh il est joli par contre ah c'est sympa ça un jeton GXSquad ok et alors qu'est-ce qu'on a là ? ça c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ça c'est pas bien parce que le série est terminée je crois qu'à l'époque du évolution ils ont dû en faire une quantité monstrueuse et là ils les refont comme ils peuvent tout ce qu'il leur reste mais ça c'est bien parce que voilà j'en ai très peu ouvert donc c'est du récent c'est cool ok dac bon alors on va faire comme ça hop je vais vous montrer la promo alors ah ok il faut juste enlever ça j'espère que c'est pas abîmé excusez-moi pour le bruit hop c'est bon voilà donc la carte on verra ça après elle est vraiment sympa j'aime beaucoup cette carte donc euh Nutu qui en a un petit peu marre de Mio qui doit faire que des bêtises je sais pas mais la carte est vraiment sympa donc ouais effet foulard donc euh elle est chouette ah elle est magnifique cette carte je crois que c'est un gros coup de coeur euh du bloc SL même si c'est qu'une promo euh elle est super belle bon la leviator je la remonte vite fait mais on l'a déjà vu dans une autre vidéo donc je vais la mettre derrière voilà voilà et puis ouais même du tout je vais mettre deux sleeves voilà elle est chouette hop et voilà nickel bah dites moi ce que vous en pensez franchement ouais c'est une des plus belles cas du bloc SL je trouve ah elle est super belle allez je la mets ici le couvercle on va le mettre là et puis on va passer à l'ouverture bon alors ce qu'on a 4 illustrations ouais ça c'est fait allez on va s'ouvrir euh ce booster là on gardera des cinéocultes pour la fin bon l'évolution ouais si s'il faut tirer une ultra dans voilà dans la box M2 Mio euh bah j'espère pas la sortir dans l'évolution quoi je pourrais essayer de compléter un petit peu hop allez c'est parti 1 2 3 ah j'allais faire 1 2 3 4 1 2 non là c'est 1 2 3 1 2 parce que là on est sur du XY alors qu'on commence avec un ELECTEC MAGICARP SOPORIFIC CHENIPAN un FANTOMINUS une énergie double incolore un 18 professeur Shen crise acier en reverse nous aurons ah bah ok on va voir pourquoi la carte est retournée je n'en sais rien euh ça doit être un petit bug arcana en rare reverse et derrière un cartier chaud en rare bon bah très bien et c'est cool on a une belle reverse une petite arcana euh que je dois avoir reverse que je ne dois pas avoir je sais pas faudrait que je vérifie hop je vais mettre là allez donc là on passe au booster plus intéressant hop 3 4 1 2 allez c'est parti alors on commence avec RONDOUDOU chétiflore topiqueur un petit art rhinocorn une énergie fait exploration de leaf carabaf ortide on arrive à la river si on a un piège de koga un peu commune est-ce qu'on a quelque chose derrière ? non un des météros sur le graphique ok bon que je n'avais pas je crois écoutez ça complète hop je vais mettre une petite protection voilà nickel bon ce petit des météros ça fait plaisir ok hop alors on va passer à harmonie des esprits il en reste 2 ouais sérieux j'aurais pu faire un effort de rajouter un cinquième booster quand même bon tant pis même un petit vol de choc ça aurait fait plaisir allez alors on a parkour coupennat brésilion limonde un petit onyx une énergie plante mouchana ok bon je découvre un peu les illustrations parce que j'ai très peu ouvert de booster de cette série faveur d'andine on a noarfang en river c'est une rare on a un golet ok est-ce qu'il y a quelque chose derrière non on a un zigarde en rare ok en forme chien bon que je n'avais pas et le golet je ne dois pas avoir non plus hop je vais les mettre ici je les protégerai tout à l'heure allez dernière booster bon espérons au moins une petite GX ce serait cool parce que ça pique un peu les fesses de 30 euros pour voilà 4 rares une holo 3 rares une holo bon après la promo est vraiment superbe mais ça pique quand même Pikachu Poichijon V-mini Chamallow Coupenote Énergie Combat Faveur d'andine Noarfang j'ai l'impression qu'il y a même booster Megapago c'est un peu commune derrière on aura la forêt sommeillante ok allez on a quelque chose ou pas oui on a un truc bon ça va être une simple GX de type psy si je dis pas de bêtises bah il y a Mew2 et Mew dedans donc ce serait eux ah non mentalisme ah bah non je voulais mettre Mew2 et Mew c'était euh attendez qu'est-ce que je raconte euh Mew2 et Mew c'est quelle série je veux perdre non bon on a Mentalie et Deoxys GX ok bon bah c'est cool bah si Mew2 et Mew c'est bien euh on a ouvert quoi du harmonisme d'esprit ouais c'est ça ouais bah ouais non bah ok Mentalie et Deoxys bah ça me va très bien bon carte fort sympathique ah et on la protège bah écoutez ouais on a une GX, une, l'autre deux rares surtout qu'on a eu deux rares reverse non c'est une bonne pioche faut pas se plaindre plus la promo ça va je suis content c'est cool donc première ultra de cette ouverture allez je la pose ici bon on va passer au booster les plus intéressants je trouve allez avec destinée occulte là normalement on devrait sortir quelque chose en général les pokébox sont assez chanceuse allez c'est parti on commence avec Smogo Osley Racaillou Ramolos Melophée l'énergie plante détermination d'Andine Arène d'Argent Pierre l'exil de Giovanni alors je vais du soir parce qu'on peut avoir un truc oui on a un truc alors c'est la 48 sur 94 voilà si ça pouvait être Dracofeu ce sera un truc de fou ah non samouraï bon c'est pas grave je ne l'avais pas parce que j'ai reconnu le logo de SL3 donc euh ça aurait pu ça aurait pu maintenant il me semble que Dracofeu il est un peu plus loin si je ne dis pas de bêtises et derrière on aura un Melodelfant rare donc ça que j'ai pioché je ne sais combien de fois celle-ci c'est cool ça fait plaisir euh je ne suis pas sûr de l'avoir pioché cette carte ou qu'on me l'ait changée Samouraï GX ah ça ne me dit ça ne me dit rien je ne pense pas l'avoir bon bah en tout cas c'est cool allez premier booster une petite ultra on continue allez hop on a donc un rondoudou Evoli Chenipan Paras Abo l'énergie électrique piège de Koga stratégie de Major Bob la détermination d'une euh ah cool l'insécateur en chani et derrière en Roar en Roar ah ça fait plaisir je trouve je trouve que c'était une des plus belles chani du set en simple pas en full artin ah ça fait plaisir de la piocher c'est cool bon bah déjà deux très bons booster bon je pense pas qu'on aura quelque chose dans les deux autres mais bon qui sait ah ça fait plaisir c'est quoi ah ouais le 1 c14 je le voulais ah puis bah évidemment il y aurait une shiny que je pourrais absolument c'est la cyzaiox qui est magnifique tout en vert ouais il me semble que c'est ça le cyzaiox shiny il est en vert bon hop un deux trois quatre un deux alors on a ça la mèche euh mélo fait ramelos magicarpe pikachu énergie psy reptincelle le venard voyance de pierre encore bah yonk euh je crois que c'est archéduque ouais archéduque jdx full art et lecteur en holo bah purée c'est un super booster ça ah ouais donc j'ai très très bien choisi ma pokébox j'ai euh oui j'ai donc j'ai acheté ses pokébox à jouer club et euh j'étais prêt pour prendre une pokébox rack au feu et puis j'ai changé d'avis au dernier moment j'ai pris la la leviator et bah ouais je suis pas je suis pas du tout déçu de mon choix là ah c'est cool le archéduque par contre je crois que je l'ai déjà il me semble que c'est sûr ouais mais elle est chouette ah c'est cool ouais franchement c'est the pokébox de fou et puis c'est le petit lector que j'ai déjà eu plusieurs fois bon bah euh trois boosters de fou bon là je pense qu'on va avoir une commune river c'est euh et une simple rare ce sera normal allez on a voltorb racaillou pikachu melophée oslet énergie feu le vénard l'exil de giovanni la reine d'argent à de pierre ouais voilà dame du sang de pokémon et le clair sans rare ouais ouais faut pas pousser c'est normal bon bah écoutez on va passer vite fait à ce petit récap hop et bah ouais on a eu franchement allez on va compter le deméteros hop bien ici bon on a eu cinq belles cas dans cette ouverture en huit boosters franchement c'est propre hein c'est super propre oui on va on va mettre là électeur en plus aussi ah ouais non franchement c'est une très très bonne ouverture en huit boosters choper tout ça plus les promos derrière non c'est cool ça fait plaisir ça fait plaisir voilà bon bah écoutez dites moi ce que vous avez pensé de cette ouverture dans les commentaires n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu ça ferait super plaisir et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui ne sera plus ici donc ce sera un nouveau décor il y aura peut-être il y aura plus de mur blanc comme ça je sais pas encore ce que je ferai et puis bah portez vous bien bonnes vacances pour ceux qui le sont et je vous dis à très bientôt allez bye bye tout le monde salut